Ecoute c'est bien gentil mais j'ai pas vraiment, je travaillais pas mal là en ce moment donc j'ai pas vraiment suivi. J'ai surtout compris qu'il y avait eu un clash avec Yanis qui était quelqu'un qu'elle avait fréquenté et que en gros, enfin en tout cas que le meilleur ami de Mila avait reçu que machin, qu'il l'avait doxé, que machin, bon voilà, les dramas habituels et les conneries habituelles. Voilà, ça nous change pas d'habitude. Au bout d'un moment, moi je, enfin voilà. Ça on arrive à s'en foutre, vous voyez, il n'y a pas que moi, hein, voilà. Non, 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 là où je m'en fous pas, c'est quand je t'entends dire qu'en gros, elle aurait comme une espèce de rente sur sa célébrité due à son positionnement. Non, même pas une rente, c'est plus, tu sais, une obligation, comment dire. Ça devient une obligation en fait. C'est ce que, c'est ce que, non mais c'est ce que j'allais dire. Ouais, je crois que tu veux dire pas rente mais ok. C'est ce que j'allais dire. Quand t'as une fatwa sur la gueule, est-ce que tu vas dire à Salman Rushdie, ah dis donc, c'est quand même bien pratique pour vendre des bouquins. C'est ça, ils ont pas le choix en fait. Est-ce que t'as le choix en fait ? Je suis absolument certain que si on proposait à Mila, qu'elle retourne à l'anonymat total, en tout cas sur cette affaire-là, qu'elle ne soit plus connue que par son activité. Je crois que maintenant, elle fait du sport ou des choses comme ça, voilà, de la muscu, etc. et du combat et tout ça, salle de sport, tout ça. Qu'elle ne soit plus connue que pour ça et non pas pour les événements qui l'ont obligé à quitter l'école à 16 ans, vivre sous protection policière depuis cet âge-là, etc. Je pense que au bout de deux secondes, elle signe. Je veux dire, c'est évidemment. Je ne sais pas ça. Pouvoir sortir, pouvoir rencontrer des gens, draguer, vivre sa vie tranquillement de jeunes femmes, pouvoir reprendre des études sans avoir la trouille qu'un connard lui tombe dessus ou propose de lui envoyer une combattante pour lui casser la gueule. Pardon, mais je ne vois pas comment on peut imaginer qu'elle préférerait la situation actuelle à celle qu'on pourrait lui proposer dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, c'est absurde. C'est une situation qui n'est pas possible. Moi, je dis juste que malheureusement, malheureusement pour elle, elle ne peut pas sortir de ce schéma. Voilà. Donc la seule chose qu'elle peut faire, et c'est la chose que nous vivons tous quand il nous arrive des merdes dans la gueule, qu'on a des échecs ou des choses comme ça, c'est d'en tirer le leçon et le meilleur parti possible. Donc, on peut être d'accord ou pas d'accord, juger que la façon dont elle s'y prend pour tirer parti ou pour se sauvegarder psychologiquement, physiquement, quel que soit le domaine, pour se protéger et arriver à se construire une vie. Oui. Alors, on peut juger que certains de ses positionnements, certaines de ses déclarations sont dégueulasses, débiles, iniques. Voilà. OK. Très bien. Mais comme dit l'autre, qui peut lui jeter la première pierre ? Je veux dire, c'est une situation pareille, un âge pareil, un truc pareil. Mais qui peut ? J'ai reçu quelques menaces de mort, mais ça n'a rien à voir. T'as reçu des menaces, toi ? Le mort ? Oui, oui. Ah ouais ? J'en ai jamais eu. Je ne suis pas pressé non plus, mais je veux dire. Oui, bon, ça s'est calmé assez rapidement. Je pense qu'il y a eu une visite à 6h du matin qui a dû geler quelques glaouilles. Voilà. Mais je veux dire, qui sommes-nous pour... Enfin, on peut juger les propos, etc., etc., mais juger de la situation de cette jeune femme... Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, et oser dire qu'elle, entre guillemets, que d'une certaine manière, s'il lui arrivait des bricoles, elle l'aurait bien méritée... Enfin, je veux dire, mais où on va, quoi ? Anis, qu'est-ce que tu répondrais à ce que vient de dire, notre cher Beuron ? Moi, rien de plus à répondre. Elle, on a fait un business de ça. Donc, quand tu fais un business de quelque chose, tu assumes. C'est tout aussi bête que ça. Genre, c'est... C'est froid, c'est débile et tout, mais à un moment, je sais pas, c'est comme... Moi, franchement, quand on parle de Mila, et par exemple, de sa protection policière, moi, je le vois comme... Moi, qui pense à... J'ai pas envie de payer la sécu pour financer les cancers des gens qui se crèvent à la clope, tu vois. Et moi-même, je fume, en plus. Et si je chope un cancer, j'ai pas envie que les Français, ils payent pour ma gueule. Mais bref. Ce que je veux dire par là... Pardon, Anis, mais qu'est-ce qu'elle doit assumer ? Qu'est-ce qu'elle doit assumer ? Ça veut dire quoi ? Assume. Est-ce qu'il est normal de recevoir... Est-ce que c'est normal de recevoir des menaces parce qu'on donne son opinion ? Pas parce qu'on donne son opinion, mais quand on véhicule la haine, oui, quand on dit dans un space avec un criminel de guerre qu'on a hâte de voir des Arabes scotcher de la tête aux pieds au fond de l'eau, oui, clairement... Un criminel de guerre ? Oui, un criminel de guerre, c'était documenté. J'ai envoyé deux, trois preuves à Zio-Clos, je peux en envoyer encore, y'a pas de souci. Donc, ce serait Yoni, qu'on a écouté tout à l'heure, qui se vante effectivement d'avoir fait quelques trucs un petit peu bizarres, quoi, on va dire. qui est militaire, semblerait-il, et qui aurait donc pissé sur des Palestiniens, etc. Enfin bref, voilà. Donc, on est quand même dans les trucs qui sont de l'ordre de guerre, qui se font d'un camp comme dans l'autre, malheureusement. Et le gars, effectivement, s'en vante et veut partager les photos à Mila. Et Mila dit, ah, je veux bien voir les photos. Un français de papier ? Un français de papier ? Quand tu t'engages dans une armée étrangère pour aller commettre des crimes de guerre, et qu'une fois que tu te fais attraper, là, tu sors ton passeport français comme un joker, t'es un français de papier, ouais. Bah oui, je veux plus rien dire. Bah non, as-tu une réaction ? Je pense que ma réaction... Je pense que mon faciès suffit à traduire ce que je pense des propos d'Yannis. Faut rien dire. Non. Bah écoutez, ça c'est... Je sais pas. Je condamne le Hamas en... Très bien, ça me paraît parfaitement normal. Ok. Mais je condamne ça à elle aussi. Je pense que c'est pas pareil, ça, l'ouais, j'allais dire. C'est pas une réaction de la même manière, quoi. Même si... Ah, je sais pas, pour moi, quand tu te mets à coloniser, quand tu te mets à coloniser à la Daesh, en dégainant une Torah, en disant, t'as vu, là, c'est marqué, là, c'est chez moi, tu dégages de chez toi tout de suite. Là, je parle de Assis Jordanien. Oui, sauf... Alors, alors, vous confondez beaucoup... C'est similaire à Daesh. Non, non, non. C'est similaire à ce que Daesh faisait en Syrie, vas-y. Non, vous confondez. Magnifiant, vous avez quelques lacunes en histoire. Les envahissants, les colonisateurs, c'est les... Si, 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 enfin, je veux dire, je peux pas être soupçonné de défendre la justification religieuse de l'occupation de territoire. Je crois que mon oeuvre est suffisamment... C'est ce que vous apprêtez à faire, là. Attends, bah, laisse-le faire. On va voir s'il le fait. Laisse-le, déjà, le faire. Une fois qu'il en a fait, je dis, oh, tu l'as fait. Voilà, c'est pas une question de la Torah, c'est une question des faits historiques et archéologiques. Les juifs ont fait partie, toujours, des peuples qui faisaient partie, qui ont vécu dans ces régions de manière plus ou moins sédentaire et plus ou moins nomade, et ce, depuis 3 000 ans. Voilà, c'est un fait historique simple. Ils ont jamais foutu... Oui, et ces gens-là... Laisse-le finir, laisse-le finir, après tu corrigeras. Vraiment, laisse-le finir parce que sinon on va pas y arriver. Et ces gens-là se sont fait massacrer et repousser par les populations converties à l'islam à partir de 1 500... Il y a 1 500 ans à peu près. Voilà. Donc, si on doit parler de colonisation, si on veut remonter le temps assez loin, d'accord, on peut considérer que ce sont les musulmans qui sont les colonisateurs. Donc, maintenant, pardon, maintenant, condamner le fait qu'il y a des chrétiens évangéliques fondamentalistes qui balancent des milliards de dollars pour des connards de colons israéliens, en général, d'origine américaine ou new-yorkaise, qui ont jamais foutu les pieds au Moyen-Orient, qui sont des mecs qui connaissent rien à la région ni à l'histoire... Ou françaises ! Ou françaises, ou n'importe quoi, etc. Bien sûr ! Qu'ils débarquent avec leurs barbes, leurs machins, en brandissant leur Torah pour piquer des territoires dont ils savent qu'ils n'ont rien à y foutre, qu'ils virent des gens, etc. Oui, c'est absolument inique et c'est parfaitement condamnable. Mais tout à fait. Ok. Je l'aime bien, le cousin de Raël. Ah ! Voilà ! Vas-y ! Le cousin de Raël ! Parce que t'es une baronne ! Parce que t'es une baronne, parce que t'es une baronne ! Vas-y, vas-y, continue ! Vas-y, continue ! Non, 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 mes cheveux sont mieux plantés ! Continue, les barons ! C'est un mec qui a un harem de 800 meufs, parfois je dis, c'est pas un truc méchant ! Alors, si tu veux en apprendre un petit peu plus sur Raël, je te conseille de suivre la chaîne de Satoujin, puisque ses parents étaient copains avec Claude Vorillon à l'époque où... du collègue du fondateur de Raël moi j'ai reçu le fils enfin voilà du trois raéliens dont Princesse Luna dont Guillaume voilà Suivez la vieux Claudie et le baron et Satsugine meurtre au Japon même s'il n'y a plus trop de meurtre au Japon qu'il y a plutôt des dérives sectaires mais c'est pas grave il y en a quand même des meurs et qui s'appelle Alexandre aussi et qui est un mec absolument formidable mais en fait nous trois on est la même personne faut le savoir mais à trois tâches différents c'est ça en fait nous sommes la Sainte Trinité du bordel vas-y Anis je te rends la parole pour répondre sur la colonisation alors moi j'ai une autre théorie déjà option 1 c'est le même peuple qui n'a pas bougé depuis 3000 ans et qui a juste suivi les enseignements de la Bible derrière et suivi le Messie le vrai du coup et après ça s'est divisé entre chrétiens et musulmans et puis il y a eu les conquêtes ottomanes derrière etc et tout que je ne dis pas pardon le Messie juif n'est jamais arrivé ils l'attendent c'est vrai oui c'est ce que je dis ils se sont gourés malheureusement le Messie moi je reconnais un Messie si on veut la vérité moi je reconnais un Messie et c'est pas le Machia c'est Jésus-Christ je vois je reconnais ce Messie là d'accord le reste est-ce que c'est dans mon live on pourra avoir des discussions sur la légitimité de ses pensions est-ce que Jésus est musulman c'est la question que je me pose mais nous sommes tous musulmans essaie de suivre ah ils sont musulmans évidemment je savais ce qu'il y avait ensuite deuxième point pour être attend pour être correct là-dessus alors j'ai dit quoi j'ai dit déjà ouais c'est les c'est ce quarter et vas-y deuxième point d'accord je suis ta logique c'est eux qui sont des colons etc d'accord rendons l'Amérique aux Indaires Indiens rendons c'est pour ça que c'est pas soyons fous c'est pour ça que cette logique c'est pour ça que cette logique est absurde c'est pour ça que cette logique rendons la Tunisie à l'Algérie tiens reformons la Grande-Limidie c'est pour ça que cette logique du retour en arrière et des paiements des machins de la culpabilité etc est absurde tous les peuples ont envahi leurs voisins les ont colonisés ont violé leurs villages d'à côté bien sûr évidemment tous les peuples que ce soit d'Asie d'Amérique d'Afrique d'Europe tous les peuples dans leur période d'expansion et de puissance se sont appuyés sur le fait de soumettre leurs voisins plus ou moins violemment de leur imposer leur culture etc 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 je veux dire que les conquêtes d'Alexandre Le Grand ne se sont pas faites avec de jolis discours ça s'est fait avec des armées et un coup d'épée alors ensuite on peut considérer que et c'est pareil pour Rome en attendant nous sommes les fruits de cette culture gréco-romaine violente expansionniste impérialiste etc etc est-ce un mal si on considère dans l'absolu on pourrait dire ah oui non mais c'est pas mais en attendant ça a donné notre civilisation que je moi je considère quand je vois l'histoire de l'humanité être un progrès absolument extraordinaire nous vivons beaucoup plus longtemps et dans des conditions de sanité de sécurité absolument inconnues depuis l'émergence de l'humanité putain et ce pratiquement partout sur la planète au bout d'un moment il faut reconnaître ça alors oui il y a des trucs qui vont pas l'ultralibéralisme qui fait mourir nos paysans etc oui on peut toujours mais dans le tableau d'ensemble nous avons extraordinairement progressé extraordinairement progressé ma grand-mère a 11 enfants il y en a que 5 qui non 4 qui ont survécu assez longtemps pour se reproduire dont un qui est mort à 16 ans du tétanos quoi je veux dire à l'eau pour reprendre une expression populaire exactement pas de chaque fois il faut un petit peu un petit peu de perspective quoi je veux dire oui cette histoire de si il y a des pour revenir au conflit du Moyen-Orient regarde la taille d'Israël regarde la taille de ce qu'était l'empire musulman à son début et ensuite à son expansion regarde son influence actuelle putain mais qui sont les colonisateurs qui sont les mecs violents oui après c'est dans l'absolu si on compare les deux il y a beaucoup par photo mais je continue à dire pardon pardon je finis juste mon propos il y a eu des négociations pour dire on revient aux frontières de 48 ou de 67 etc etc si systématiquement il y a un des deux parties qui part du principe que l'autre doit disparaître ça pose un problème quand même reliser relisons la charte du Hamas même s'ils l'ont modifié je veux dire ils l'ont modifié du Jordan à la mer ça veut dire éradiquer éradiquer Israël et il fait partie tous les juifs oui oui mais on s'en fout c'est le programme de l'exprime droite israélienne c'est normal on peut évidemment c'est logique c'est logique ça a les avantages et c'est aussi le fondamentalisme chrétien américain et même le programme de nature et carta aussi qui part de son principe que si le grand Israël le royaume du grand Israël qui est un fantasme qui n'a jamais existé si le royaume du grand Israël est reconstitué Jésus revient Jésus revient et youplala et c'est l'apocalypse et on va tous au paradis dire aux millions de fondamentalistes qui ont aidé à élire Netanyahou et Netanyahou l'avantage qu'il a c'est qu'il s'est dit moi effectivement l'avantage que c'est c'est que si je donne des thunes au Hamas s'ils font une dinguerie ça me permettra d'hégitimer mon attaque c'est tout et effectivement Netanyahou est un connard hyper violent de fondamentalistes religieux et il suffit enfin va voir la chaîne de Yaakov il y a mon pote Yaakov à poste à Feuge vois les lives que j'ai fait avec lui on est parfaitement d'accord et le vrai problème avec Israël l'extrême droite israélienne sont des fouteurs de merde oui mais mon discours à moi c'est que les fouteurs de merde fondamentaux ce sont tous les religieux fondamentalistes voilà c'est tout si on regarde le monde on regarde l'état du monde ils sont systématiquement impliqués pour foutre de l'huile sur le feu ou pour provoquer les catastrophes et toute l'extrême droite qui a gangréné religieusement on va dire la Palestine Gaza et tout parce qu'effectivement avec le Hamas à l'époque le Fatah etc les conflits qu'ils avaient entre eux à un moment donné c'est eux les problèmes en fait effectivement et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement de l'autre côté du côté israélien aujourd'hui les réponses qui sont proposées moi à un moment donné au tout début j'étais en mode oui ils sont obligés de répondre il y a un attentat c'est horrible et à un moment donné effectivement quand t'arrives un certain nombre de morts tu te dis bon bah c'est compliqué de bombarder tout le temps là on est plus sur de l'attentat voilà non mais bien sûr utilisons les mots c'est un pogrom effectivement mais malgré tout oui mais dans le terme global on va dire après considérer que la réponse de Netanyahou est disproportionnée et très longue et dans le temps oui évidemment malheureusement c'est ça c'est un pogrom oui c'est un pogrom pogrom oui oui il faut utiliser les mots moi je soutiens aussi malheureusement ça a été signalé comme ça aussi ah d'accord mais c'est le nom c'est la définition pourquoi t'es pas d'accord Alice vas-y oppose toi parce que déjà le pogrom correspond à une situation spécifique où on veut cibler des gens parce que juifs or là ils ont été ciblés parce que israéliens en mode de prime abord parce que juifs non parce que juifs arrête pardon vas-y Alice non laisse finir on laisse finir Alice pardon on laisse finir Alice deuxième chose deuxième chose deuxième chose il y a des arabes israéliens qui sont morts dans l'attaque et troisième chose il y a eu des positions militaires qui ont été attaquées il n'y a pas juste eu des massacres de civils tu oublies juste un tout petit détail c'est que parmi les gens même si je condamne les événements du 7 octobre de A à Z je tiens à dire quand même tu oublies juste un tout petit détail c'est qu'il y a des tas de gens qui étaient juifs et qui ont été tués et qui n'étaient pas israéliens mais bon c'est un détail qui étaient effectivement dans d'autres territoires frontaliers où ils ne sont pas forcément directement israéliens mais le problème c'est que si c'est un programme qu'on le veuille ou non c'est à dire que que tu le veuilles ou non ils sont formés au Hamas spécifiquement à détester les juifs nous on a fait le cycle farfour je veux dire dis pas détester non les tuer et détruire c'est une haine oui voilà quand tu vois des enfants de 4 ans ils ont tué farfour ils ont tué farfour ils ont tué farfour mon grand-père avec l'abeille et tout bon bref et du coup ils ont fait un dessin animé quand même qui permet enfin un dessin animé une série télé avec des acteurs donc qui permettait en gros d'endoctriner les enfants et c'est vrai que malheureusement on peut pas dire qu'ils ont pas été attaqués parce qu'ils sont pas juifs ils sont pas que comment dire pas que parce que c'est israélien mais aussi parce qu'ils sont juifs avant toute chose ils seraient israéliens arabes ils s'en battraient des couilles c'est effectivement le fait qu'ils soient juifs le problème et effectivement pourquoi il y a des arabes israéliens qui ont été tués dans l'attaque mais parce qu'ils sont israéliens et que sûrement ils étaient en mode non pas d'Alau Akbar je chède pas sûrement j'imagine s'ils avaient chède peut-être qu'ils seraient pas morts tu vois je sais pas ah tu bèques tu bèques un petit problème attendez je donne la parole à G qui voulait prendre la parole un catholique de droite je dis pas de bêtises G c'est à toi il en reste ? oui il en reste c'est comme les communistes il en reste j'ai le dernier exemplaire ce soir donc je veux vous m'entendez ? oui on t'entend voilà et Red Skull je te laisse déco-reco ce que problème de son vas-y G bonsoir à tous ben justement Zio Claude toi et moi on a déjà fait des lives ensemble sur TikTok une fois je suis même interminé sur ta chaîne et justement un poteau à Anis ok ok vas-y vas-y Louis et moi on converse beaucoup sur les réseaux sociaux donc moi pour commencer par rapport à ce qu'il y a eu entre Anis et Mila on va dire que forcément comme Anis c'est un pote je vais plus être un peu plus de son côté même si je trouve que par rapport à quoi il a parlé du cassage de dents il a fait sous l'énervement il n'a pas su peut-être mettre bien les termes donc moi typiquement je suis même le premier étant un franco-camouronais de droite je suis même le premier à proposer des octogones on a des mecs comme Rojdi comme Psycho-Déda on peut voir qu'on parle de Psycho-Délique plus tard mais Psycho-Délique ou aussi moi je pratique des sports de combat du coup ça ne vaut pas beaucoup enfin ça ne vaut pas trop mais je suis le premier à proposer on peut débattre il y a aussi Cro-Blanc d'ailleurs à qui j'ai proposé un octogone chez les fils de Clovis bizarrement il s'est à chaque fois défilé mais bon ça c'est pas très grave mais il est vrai que en tant que chrétien catholique on va dire que ça ne la porte pas dans mon coeur que c'est une personne qui haït qui déteste les religions alors il est vrai qu'elle n'a jamais vraiment elle s'en est jamais vraiment pris à la religion chrétienne ou au catholicisme mais c'est vrai que moi de base les païens je ne les porte pas dans mon coeur et Mila est une païenne mais il est vrai que attendez laisse moi finir je ne t'ai pas coupé on va la laisser finir c'est pas une païenne je vais y arriver laissez-le dire que c'est une païenne toujours est-il alors toujours est-il que moi je trouve que Mila tient des propos qui sont racistes j'ai les preuves elle tient des propos qui sont outranciers mais ça n'excuse pas qu'elle subisse du cyberharcèlement mais je suis désolé moi je vois des trucs qu'elle dit sur la communauté maghrébine et pourtant Anis il le sait moi il y a beaucoup j'ai beaucoup de doléances et on n'avait pas les occultes j'ai beaucoup de doléances il y a beaucoup de choses qui ne me plaignent pas c'est les maghrébins et c'est les musulmans mais jamais j'ai été insultant comme elle l'est et c'est pour ça que moi même si je suis de droit j'estime qu'il faut respecter les gens et que le fait de cracher sur une communauté ne fait pas avancer les choses même si on peut pouvoir reprocher beaucoup de choses maintenant pour le conflit israélo-palestinien en tant que chrétien moi je ne me suis jamais vraiment prononcé parce que j'estime que ça ne nous regarde pas à nous les chrétiens et encore moins la communauté noire même si je suis de base je suis franco j'ai l'incité française et suisse je suis d'origine camerounaise mais j'estime qu'en fait ça ne me regarde pas après je peux donner un avis extérieur mais sans plus voilà après bien évidemment je ne veux pas du tout qu'il y ait de violence envers Mila il est vrai que Mila elle en a pris plein la face pendant des mois des années mais il est vrai que là je rejoins à Nice oui oui je rejoins à Nice elle se sert de ce qu'elle a subi pour en faire un business c'est un fait mais de nouveau ça ne veut pas dire qu'il faille la harceler et c'est que pour ça à Nice le poteau tu aurais dû formuler ça directement tu aurais dû dire écoute voilà Mila vu que tu détestes autant que ça les arabes les maghrébins les maghrébins moi je te propose un combat un octogone avec et là c'est officiel je te propose un combat un octogone avec une maghrébine qui va peut-être te faire ramasser toutes tes dents c'est internet c'est internet non non mais on est au Moyen-Âge on est au Moyen-Âge Dieu me vaut si je gagne le tournoi c'est que j'avais raison mais vous êtes débiles vous êtes débiles vous êtes des abrutis mais vous êtes des bruts vous êtes des bruts avivés mais c'est affligeant mais vous êtes affligeant attends laisse-moi parler Mila est la première elle va proposer des octogones à des gars comme Raphaël Arnaud Raphaël Arnaud au cas où Raphaël Arnaud qui est champion français de Boktaï il la plira en 4 donc déjà mauvaise idée mais Mila est la première elle va proposer des octogones c'est pas parce qu'elle a dit un truc débile et proposer un truc débile qu'il faut aller dans son sens vous êtes des idiots vous ne prouvez rien avec la violence à part que vous n'avez pas d'argument c'est la seule chose avoir recours à la violence se battre voilà le boomer très bien les boomers c'était la génération de nos parents éduquez-vous un tout petit peu on l'éduquait parce qu'on propose justement des octogones légales avec des arbitres les gars si vous voulez l'appeler papy appelez le papy parce que c'est vrai que boomer c'est pas la bonne génération faut dire papy et je vais vous dire un truc et je vais vous dire un truc et je vais vous dire un truc imaginons 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 par exemple entre moi et j'ai pas retenu votre nom moi c'est Léonard c'est Léonard le fameux Léonard bonjour Léonard imaginons deux secondes Léonard vous devez avoir une vingtaine d'années quelque chose comme ça j'ai 34 ans ah 30-40 attention j'ai sportif Léonard non non mais c'est pas c'est pas ça c'est que sa voix sa voix et son vocabulaire ça dépendait un petit jeune quelqu'un de plus jeune c'est dit il y a 20 ans voilà comme le H un peu moins fait on va dire imaginons 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 ouais plutôt refait mais imaginons deux secondes imaginons deux secondes que nous débattions sur ma chaîne à propos de la de la chrétienté voilà etc de la révélation la révélation et que ça finit entre guillemets en pugilat verbal et que vous me proposiez un octogone et que moi le vieux de 57 ans qui a pas fait de sport depuis 30 ans je dise d'accord on se donne rendez-vous dans 6 mois on prend je sais pas le Jarl pour arbitre comme ça histoire de rigoler on filme le truc comme ça le Jarl on lui casse c'est je ne me rappelle pas de plus oula je le sais alors imaginons deux secondes on fait la rencontre c'est filmé et les gens assisteraient au fait qu'un jeune homme on va dire encore un homme on va dire encore un homme jeune un homme fait sportif vous faites quelle taille ? je fais 1m78 pour 85 kg voilà donc quelqu'un quelqu'un qui me rend quelqu'un qui me rend plus de 15 kg qui est sportif qui est musclé qui a toujours fait qui fait des sports de combat depuis des années il est coaché tout ouais ouais super voilà imaginez deux secondes l'image que ça donnerait je vais voir en train de me casser la gueule sans que j'ai sans que j'ai le moyen mais mais deux secondes de tenir un round de 3 minutes imaginez juste deux secondes l'impression que ça donnera que vous êtes juste un voyou je vais te répondre mais je vais te répondre qui massacre quelqu'un qui ne peut pas se défendre c'est tout ce que ça donnera comme impression je vais te répondre et moi je passerai pour quelqu'un de courageux sachant que je vais quand même au massacre ouais mais je vais te répondre justement justement c'est proportionnel bien évidemment que tu es une personne âgée que je ne proposerai pas ça à toi tu n'as pas entendu personne âgée vous avez-vous dans 20 ans d'un homme je t'avais dit c'est de la pilier en fait vas-y je l'ai proposé ça j'ai proposé ça à des gens comme Cro-Blanc qui est dans la forme de l'âge comme Julien Rochdy comme Converseno je propose ça à des gens qui sont plus ou moins dans ma trance d'âge et alors Converseno n'est pas sportif mais de base Rochdy se vend un peu pratiqué de boxe anglaise il fait de la musculation il pourrait monter là bien évidemment pour Mila pour Mila il lui faudrait une femme de son âge et moi je sais moi je peux te dire qu'il y a des femmes et ça prouverait quoi ? justement parce qu'en fait des fois je vais te dire une vérité je vais te dire une vérité moi je suis pour la violence qui est illégale je suis pour la violence qui est illégale moi je suis un pratiquant de sport de combat qu'est-ce que la violence prouve ? est-ce que dans les rencontres qu'on a vues de boxe de MMA etc est-ce qu'on n'a pas très régulièrement de simples connards qui gagnent est-ce que ça justifie ? non regarde Sardosh il fait des échecs quand il met des coups de poing on peut lier les deux en utilisant l'agréable bah oui tout à fait le petit frère de 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 merde de 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 d'échec d'accord 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 d'échec c'est huit vas-y Léonard je te laisse répondre et ensuite je donne la parole à Hint pour qu'on fasse tourner le micro mais vas-y Léonard je te laisse répondre et ensuite c'est Hint je dis que justement c'est là que tu m'as pas compris une violence légale du moment que les deux sont d'accord et décide de tu peux tu as parlé du Rial oui le Rial le Rial le Rial pourrait très bien être un arbitre qui va justement faire en sorte ah petit problème de son Léonard Léonard on t'a perdu Léonard sur le Yard nous l'avons perdu le Yard est venu lui a été les genoux directement Léonard il s'est fait faucher on t'attend ça sort la balayette vous m'entendez ou pas ? on t'entend on t'entend on t'entend t'inquiète du coup je donne la parole d'abord à Hint qui avait demandé la parole et Zang si j'ai le temps je te donnerai la parole après Hint tout d'abord on sera tous sinon si Yanis voulait finir son truc vas-y ah pardon vas-y Yanis je voulais juste ouais je voulais je voulais dire salut en vrai puisque moi je vais tu dois y aller ok je vais te voir Rial bah je te souhaite une bonne soirée mais je fais à ta disposition ah pour Baron attend ouais alors il y a un vrai problème de connexion Redskill t'as un vrai problème de son malheureusement mais je transmets au Baron ton contact d'accord comme ça vous pourrez c'est très facile il y a mon Discord il y a mon Twitter etc je suis hyper facile à trouver si tu veux débattre tu viens tous les samedis à 17h30 mon micro est ouvert à tout le monde ouais on t'entend mieux vas-y Yanis Yanis ouais là c'est compliqué je crois qu'on t'a perdu attend Anis bonne soirée je te laisse y aller je te laisse y aller Anis ah merde le son déconne vas-y je te laisse terminer vas-y il y a Anis Anis ouais non c'est mort c'est mort Anis je te mettrai en contact avec ouais ouais je suis là je suis là ouais ouais le son est décalé je te mute parce qu'en fait c'est en décalé il y a un problème de connexion Int je te donne la parole et je te mettrai en contact avec le Baron sans aucun souci Int c'est bon bah bon on sera douce ouais bah par rapport à ce qu'il s'est dit plusieurs choses notamment avec l'échange entre le Baron et puis Gokou bah en avant rétablissons Lord Ali en fait oui c'est ça t'as pas dit donc non là dessus effectivement alors il y a un côté où après ça c'est manœuvros personnel je serais pas d'accord avec le Baron ou être inoffensif ou ne pas être capable de faire usage de la force ou d'être un peu menaçant c'est pas forcément une vertu en soi mais ça c'est un autre débat ah non non mais je parle pas pardon excusez-moi vous venez dans la rue vous me venacez je vous rentre dedans ok bon bah c'est moi qui ai mal interprété non 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 je suis pas je suis pas une brebis passive qu'on égorge mais effectivement effectivement le côté Mila a une position idéologique philosophique pourquoi exiger d'elle qu'elle le défende dans un octogone elle peut choisir de le faire c'est son droit en accord avec tout pourquoi est-ce qu'on devrait l'exiger enfin je comprends pas et l'autre point et puis ça prouverait à rien ou victoire ou défaite n'apporterait n'apporterait à rien ni à Mila d'ailleurs ça prouverait pas qu'elle ait raison c'est ça dans aucun des cas ça prouve quoi que ce soit il y a le côté aléatoire du combat mais au moins si il y a quand même je peux comprendre le côté qu'on est prêt à mettre sa son intégrité physique dans une certaine mesure bien entendu on est dans du sport mais son intégrité physique au service de ses idées ça je peux le comprendre après oui effectivement on peut saluer on peut saluer la démarche de courage de tenir son d'avoir son note de faire et de tenir sa position même jusque là tout à fait mais oui là-dessus là-dessus de dire comme le faisait un papacito etc dans les autres sphères mais bref de dire j'ai des idées je suis prêt à aller au carton pour les défendre c'est pas un discours qui ne s'entend pas pour ma part en tout cas je suis d'accord je suis d'accord par contre le truc c'est que je comprends pas la justification qu'il peut y avoir des misères ou des menaces physiques ou de quoi quoi qu'il arriverait à mille art ou à des gens qui expriment un point de vue parce qu'en fait ça voudrait dire simplement que des gens décident de se faire justice eux-mêmes on casse bien les couilles à l'extrême droite à chaque fois qu'il râle qu'il y a un fait divers ou qu'il y a un mec un zinzin on leur casse les couilles en leur disant c'est pas à vous de rendre justice eux-mêmes pourquoi est-ce que dans d'autres cas ce serait possible si Mila dit enfin si elle dit des choses problématiques des choses qui vont à l'encontre des règles de la loi il y a la justice pour ça tu poursuis et puis voilà c'est tout surtout qu'il y a moyen peut-être en plus le pire c'est qu'il y a peut-être moyen qu'il y ait des propos qu'elle ait tenu qui soient à mon avis justiciables tout à fait qui peuvent aller à la justice donc à la limite saisissez-vous de la justice quitte à le faire en lobby citoyen vous mettez à plusieurs non mais les associations ont le droit maintenant les associations ont le droit d'interjeter en justice si les propos de Mila sont passibles de poursuite et bien qu'on dépose plainte que le procureur de la république décide s'il y a poursuite s'il y a matière à poursuite ou pas et que la justice suive son cours si ça doit être le cas point donc c'est là c'est là où j'avais envie de dire pour les propos il y a un peu un mélange des genres qui est bizarre c'est à dire que on peut comprendre etc par contre s'il lui arrive une bricole elle l'aura bien cherché non c'est que en aucun cas c'est qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas trop compris comment fonctionnait on va dire la société française ou la loi française en tout cas pour ce qu'elle est écrite je vous trouve gentil moi je trouve que ce sont des gens qui n'ont pas compris grand chose tout court peut-être sauf que s'il y a quelqu'un qui saute dessus dans la rue je ne pense pas que sur le moment de lui sortir le code civil en disant gros tu ne te comportes pas comme la loi le dicte soit d'une grande aide malheureusement tout à fait tout à fait de la même manière que ça m'est arrivé d'assister à une agression dans la rue je ne suis pas resté passif je suis tombé je suis tombé sur le dos de l'agresseur et puis pas mal je ne me suis même pas posé la question maintenant l'autre point l'autre point c'était par rapport à tout à l'heure à ce que disait Yanis c'est dommage qu'il ne soit plus là peut-être que Goku par contre lui il pourra éclaircir le truc ou Léonard parler en son nom Léonard pardon le fait qu'elle échange ou qu'elle connaisse un mec qui effectivement soit un franco-israélien engagé dans l'armée israélienne qui aille faire des dingueries en Israël bon pour rappel je crois que de mémoire il y a 4200 soldats israéliens qui ont actuellement la double nationalité le quai d'Orsay et le ministre des armées ont annoncé que quand il rentrerait en France il serait débriefé et que s'il y a des charges sérieuses contre eux il serait poursuivi c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal mais normal on est d'accord maintenant est-ce que le fait d'en connaître un invalide ou d'un seul coup retirer des droits enfin le droit à la sécurité de Millard c'était pas son propos quand il disait ça c'était de dire qu'en gros elle baignait dans un milieu où la famille finalement amie de ces personnes là je voudrais pas qu'on déforme son propos non plus faisait qu'elle avait déjà un milieu qui était très orienté on va dire contre du coup tout ce qui serait ok on en revient à ce que je disais tout à l'heure si de ce part cette influence néfaste ou bizarre ou toute pourrie elle sort des dingueries il y a quelqu'un qui lève la main au fond de la salle monsieur le juge elle a dit des trucs répréhensibles ok on s'en occupe à quel point les gens ont besoin on le répète suffisamment pour les gens qui se font taper dessus ou etc dans la rue mais à quel point le fait de faire des choses comme ça ou de dire des choses donnerait le droit de faire sa fatwa personnelle ou sa petite fille fatale dans son coin alors ça oui bien sûr il a traité son père le keuk mais moi je prends le propos pourquoi il a dit ça même s'il a dit son père le keuk ce qui est de l'ordre de l'insulte il n'y a pas de soucis je le conçois tout à fait par contre son propos était de dire que l'idéologie familiale et quand il dit le père le keuk c'est de dire en gros moi je pense que quand il dit son père le keuk c'est de dire son père le raciste en gros le keuk je pense que c'était ça dans son propos même si effectivement j'entends tout à fait l'insulte mais faut pas non plus lui faire dire un truc qu'il n'a pas exactement dit et je préfère repréciser en tout cas comment il l'a dit même si c'est pas ça imaginons je me trompe c'est ça qu'il a dit à ce moment là donc je préfère repréciser Léonard vas-y tu peux répondre et ensuite on ira vers la fin tu réalises beaucoup ses propos non je fais ça avec tout le monde sur l'humain tu remarqueras que même des gens que je déteste même des gens par exemple la dernière fois on parlait de psychodélique je le déteste pas mais avec qui je suis brouillé façon de parler même lui j'ai pris sa défense l'autre fois donc non j'essaie d'être objectif quand je dois être objectif et s'il a pas dit un truc comme ça je précise pourquoi il a dit ça ça ne change pas le fond de son propos ça ne change pas la forme de son propos et effectivement j'ai oublié le terme Kuck parce que je suppose que j'ai retenu je t'avoue moi j'ai retenu le fond du propos mais derrière effectivement il y avait aussi l'agrémentation de Kuck qui était dedans là dessus je te le reconnais et c'est pas de la relativisation ça c'est juste le fait de recontextualiser Léonard normalement on t'entend ok bah du coup je vais essayer de répondre à la place du photo à Nice typiquement voilà si on va du principe qu'en effet Mila elle fréquente des personnes qui sont pros de salles ou qui sont des sionistes et qui ont commis et ça c'est vrai qui ont commis des crimes je sais qu'ils vont être cyber harcelés après ça mais qui ont commis des crimes de guerre et moi j'ai des vidéos qui sont pas belles bah c'est vrai que moi je vais être cohérent donc en fait hier j'ai fait un débat sur TikTok et moi autant je condamne les mecs du Hamas et je refuse je refuse de me retrouver à Carrefour ou à Géant à côté d'un mec qui serait franco-palestinien et qui serait un pro Hamas autant je ne veux pas me retrouver à côté d'un mec comme Looping voilà ou d'autres personnes qui sont pros de salles pour moi c'est dans les deux sens je condamne les deux et moi je suis même le premier à dire que peut-être idéalement Israël avait le droit de répondre il faudrait éventuellement insister le feu et moi je suis cohérent par rapport à ça donc du coup pour répondre à la question j'ai plus son prénom son pseudo mais le fait que Mila fréquente oui appelez-moi le baron je suis resté simple non c'était non c'était le monsieur qui parlait avant justement qui dit juste avant juste avant le maître tunnelier un maître tunnelier voilà pour répondre à ta question moi par rapport à ça je suis justement je condamne les deux et après Mila elle a les fréquentations après par rapport à son père ça que j'avais vu quelques interviews de son père c'est vrai qu'il a l'air d'avoir une idéologie qui est assez particulière mais c'est son choix car on a la liberté d'expression la liberté de penser en France donc du coup si Mila a grandi dans la haine du maghréban ou de l'arabe bah ça on n'en sait rien du tout ça c'est clair on ne sait pas on ne connait pas le contexte mais il est vrai que l'harcèlement qu'elle a subi et ça Anis il le sait par rapport à la communauté maghrébine et musulmane ça n'a pas aidé à ce que Mila en guillemette devienne beaucoup plus douce avec eux ça c'est une chose et puis après pour conclure ça après voilà c'est pas l'idéal pour qu'elle révise son jugement c'est ça c'est vrai que ça n'a pas arrangé surtout ce qui se passe maintenant après voilà quand je parlais éventuellement voilà de nouveau les gens déformaient peut-être mes propos c'est de nouveau c'est légal c'est une proposition il faudra que c'est Mila de base je me répète c'est Mila qui a non mais attends c'est Mila elle-même à trois reprises qui a proposé des combats à des hommes de gauche qui font du la box style elle n'aurait aucune chance et que du coup les gens aussi c'est ça qu'Anis a même n'était plus ou il a dit écoute moi je connais une pote à moi qui est maghrébine qui veut bien te prendre en octogone et puis du coup se sera protégé mais si Mila veut et si Mila ne veut pas ça ne se fera pas et typiquement moi je suis le premier être un je pratique et je suis un fan de l'anima j'adore Cédric Doumbé j'adore Benoît Saint-Denis et des fois dans certains cas quand c'est légal quand on se voit sur un ring le papa Cito l'a fait avec John Viril et Tim il y a d'autres influenceurs d'ailleurs le fait c'est l'équipe de Clovis c'est des choses qui peuvent aider mais il faut que ce soit légal pas aller comme ça dans la rue attraper quelqu'un et lui faire la agra et du coup un gars comme le Yarl attends je finis un gars comme le Yarl ça pourrait être un mec qui pourrait être l'arbitre entre une Mila et une pote à Anis voilà et attention si Mila est d'accord et que bien évidemment dès qu'il y a une soumission dès qu'il y a un chaos le combat il s'arrête bien évidemment indépendamment du contexte ou du détail technique on va dire de la rencontre est-ce que le fait qu'il n'y ait pas cette rencontre physique qu'il n'y ait pas on va dire cette défense physique des propos ou de l'idée des fois c'est présenté comme si c'était vraiment une demi-idée parce qu'on dit tu le dis sur internet mais tu n'es pas capable d'aller sur le ring alors oui je peux comprendre que dans certains cas ou dans certains propos voilà les gens qui disent par exemple vas-y viens on va faire des ratonnades etc je force le trait mais on va à la guerre civile et quand tu lui dis bah vas-y monte sur un ring de boxe ah non je ne peux pas j'ai à quoi pôner voilà c'est ça ouais effectivement bon voilà on est d'accord maintenant quelqu'un qui dit je ne suis pas fan je ne suis pas fan du comportement ou du comportement de certains représentants ou de certains pratiquants d'une religion je ne vois pas trop de plus-value à dire viens on va sur un ring justement mais on va comme après comme dit attends juste comme dit pour ne pas refaire une boue comme dit si c'est le trip si c'est en accord avec les deux parties pourquoi pas c'est fait en toute intelligence entre gens adultes et respectés qu'on s'entend mais qu'on se dise la vérité si jamais ça arrivait moi je veux bien que ça arrive moi ce serait un super spectacle on mangerait du pop-corn on ferait un gros live react ce serait très bien ça ferait des milliers de juges c'est très content et j'aimerais bien l'organiser limite moi je ne suis pas mis là si jamais je viens on n'organise pas mais derrière ce serait que du buzz ça ne servira à rien personne ne va débattre sinon tu te dis un argument coup de poing tu vois mais genre ça va être très très long donc ouais ça ne sert à rien à ne pas faire du buzz tu vois ce que je veux dire après voilà moi comme je l'ai dit c'est booba caris c'est vrai mais il y a comme défaut ça s'est fait d'une gauthier contre papacito ça s'est fait après voilà il faut que les deux soyez d'accord et qu'ils soient encadrés comme tu le sais moi je suis ami attends je finis attends je finis attends attends non mais juste une toute petite question Léonard entre papacito et John Gauthier vérité voilà du coup qui avait raison ah on n'en fait rien non mais ça c'est pas oui à l'arrivée ça c'est pas le problème il devait régler un coup entre les deux ça s'est fait on voit très bien que moi je vais dire à l'arrivée que c'était plus justement je vais te répondre papacito mais voilà mais toi tu dis que tu vas pas être d'accord avec moi mais on prend en plus il sait très bien mais c'est pas les arguments qu'on parlait c'est plus papacito qui avait raison de quoi mais par rapport alors là c'est trop long comme je dois quitter mais si tu veux je remontrais si tu veux si tu fais un live je le remonte on va en parler de la problématique mon papacito et John Gauthier mais là il veut juste m'adresser donc je vois à Zio Klo le fait que bon voilà tu avais en fait reçu dans ta chaîne mon poteau Marielle Finesse est psychodélique tu te doutes bien que moi psychodélique je t'avais déjà expliqué pour plusieurs raisons la principale ne porte pas de mon coeur et j'aurais bien voulu faire un débat avec lui sur ta chaîne peut-être que voilà pour que tu avis tu es plus trop tu es plus trop amie avec lui ce qu'il acceptera avec d'autres gens d'aujourd'hui je pense qu'il y a moi mais toi c'est toi comme tu lui parles plus je sais que voilà comme vous êtes un plan oui je pense qu'il va croire que c'est pas c'est un pacte nard là-dessus comme je rajoute j'appuie sur le point qu'a dit le baron comme je disais tout à l'heure allons-y remettons l'or d'ali en place par contre du coup il faudra pas s'étonner que Tyson Fury devienne un des plus grands philosophes de notre époque c'est ça et vous pourrez flipper les copains vous pourrez flipper parce que si vraiment on met le seuil de l'intelligence dans les points de boxe ça complique on a senti qu'ils avaient Socrate et Platon nous on va avoir Nganou et Tyson Fury bon je dis pas que les débats vont pas être inintéressants mais par rapport à la production intellectuelle je suis pas certain du truc quand même alors c'est pas de la ville fraltri mais j'apprécie énormément vos interventions monsieur le tunnelier n'hésitez pas à venir sur mon discord je serais ravi de discuter avec vous en tout cas moi les amis moi je vous laisse d'ailleurs c'est le tunnelier qui nous invitera avec Arnaud à aller faire un piou-piou donc voilà c'est tout ben moi les amis je vous laisse écoute je clôt on reste en contact on se voit très bientôt Léonard à très bientôt et puis le Baron très content on peut dire de t'avoir connu on voit que tu as beaucoup d'expérience tu as les idées qui sont claires et puis si un jour tu veux qu'on il est vieux il est vieux il rigole tico réaliste non mais oui il est expérimenté c'est notre ballon il est expérimenté si un jour je peux monter je vais essayer de monter un jour de voir ce que tu produis voir ce que tu fais sur TikTok c'est à peu près ce qu'il y a sur TikTok en gros c'est de la critique des religions des bas je ne suis pas du tout du tout sur TikTok il y a à peu près 150 maintenant vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube tu en as au moins une centaine qui sont vraiment des sujets où je traite vraiment de lecture de la Bible d'analyse du texte etc pas que je m'attaque à l'Ancien Testament pour l'instant je n'ai pas encore attaqué les évangiles vraiment mais bon je fais des critiques de différentes choses du coup tu le questionnistes on va débattre ce soir t'as été l'exemple ce soir t'as été l'exemple typique de l'alliance par exemple de deux religions sur des principes un petit peu bizarres de se dire on ne veut pas qu'on nous critique on ne veut pas avoir cette opposition donc du coup on va s'allier et c'est le fameux bloc de la foi à l'époque que Soral avait récid peut-être lui tu le sais je crois moi je suis soralien ça ne va pas en plaire beaucoup ça ne m'étonne pas qu'est-ce que je l'ai dit qu'est-ce que je l'ai dit je n'aime pas l'admettre mais je suis elle et moi on est soraliens voilà moi ça ne m'étonne pas du tout et je trouve ça tout à fait logique connaissant l'histoire voilà vas-y oui juste pour que Léonard comprenne bien etc moi je suis un un laïcard absolu ok tout à fait je suis vraiment pour limiter au maximum l'influence des religions dans la société civile dans la politique etc clairement je viens d'une grande famille catholique etc enfin bon bref donc je vous invite à ex-fammaçon il faut le dire c'est important j'y suis passé j'en suis sorti après il y a la carte franc-maçon qui pop je peux vous jurer un truc c'est que contrairement au sexe c'est beaucoup plus facile d'en sortir que d'y rentrer je m'étonne je suis bordeaux c'est pas pour tout le monde vous sortirez pas déjà le bordeaux les blacks les black bull tout ça etc bref tout ça pour dire que je vous invite à aller sur ma chaîne youtube pour regarder ce que je fais si vous voulez comprendre ma démarche au départ je vous conseille de commencer par mes premières vidéos puisque j'ai d'abord réagi à des actions politiques en particulier d'Emmanuel Macron ça a été le déclencheur et ensuite je me suis mis à travailler des sujets un petit peu plus de fond etc spécifiquement sur les religions depuis quelque temps je poste aussi les débats que j'ai sur youtube et twitch le samedi après midi donc à 17h30 donc voilà donc mercredi ce sont les vidéos entre guillemets plus entre guillemets travaillés on va dire sur des sujets plus de fond qui n'ont pas grand chose à voir avec l'actualité en général et le samedi c'est plus ça peut être des réactions à l'actualité religieuse à des faits en rapport avec la religion ou ce genre de choses ou tout simplement et dans les mêmes émissions parfois des débats avec des croyants ou je donne la parole aussi parfois à des apostas des gens qui ont quitté la religion sur leur trajet sur l'athéisme etc ou sur une conversion par exemple ok bah écoute le baron je vais suivre ce que tu fais puis peut-être qu'on aura l'occasion de reparler merci à toi Zio Chlo et puis on reste en contact merci à toi Léonard et alors justement je vois Emet qui me dit ah t'as mis un tacle c'est pas gentil de mettre des tacles franc-maçon non mais les gars j'ai rigolé sur le fait qu'il soit franc-mac mais parce que en gros les gens quand on dit franc-mac ils voient tout de suite des idéologies derrière donc je fais exprès de dire ah franc-mac aussi parce que le côté laïcar machin et tout mais en vrai moi les franc-maçons j'aime beaucoup et ceux qui suivent ma chaîne depuis très longtemps savent que j'ai une sorte d'affect pour les franc-maçons j'ai voulu être franc-maçon aussi je voulais rentrer en GLNF alors ça aurait pas été le meilleur endroit pour moi ça aurait été meilleur au GO mais ça c'est voilà mais ouais c'est vrai qu'on en discute avec Greg il me l'avait dit il me l'avait dit aussi d'ailleurs à la GLNF ils ont été honnêtes en disant c'est peut-être pas le plus adapté mais bon et en fait moi les franc-maçons j'aime beaucoup l'idée de l'initiation même si je pense que moi finalement je me suis auto-initié dans ma propre vie avec mon parcours un petit peu bizarre de toxicomate et tout je l'ai vécu comme une sorte de rite initiatique et finalement je comprends tout à fait l'intérêt que ça peut avoir aussi pour certains de se construire avec ça d'apprendre justement le rituel de la parole on va dire du fait de se taire pendant un an du fait de devoir justement attendre pour pouvoir prendre la parole de ne pas pouvoir développer comme tu l'imagines de pouvoir justement accepter que tu ne pourras pas tout dire sur un sujet parce que quelque part les autres des fois en savent plus que toi ou des fois ne savent pas plus que toi mais c'est pas grave parce qu'il faut apprendre à se taire et tout ça c'est très intéressant et même pour du coup plus tard organiser du coup des groupes de parole etc machin et je pense que non la franc-maçonnerie ça a eu un intérêt même pour fonder du coup nos sociétés modernes qu'on le veuille ou non les Etats-Unis aussi et que ça reste un socle malgré tout de construction d'idées et de philosophie donc non pour moi la franc-maçonnerie c'est vraiment pas un problème et je suis plutôt peu alors je suis critique des fois de certaines dérives de certaines loges on va dire maçonniques mais difficilement de voilà même si bon maintenant je pense que ça reste un peu désuet avec le temps disons que le principe est plutôt sain l'application commence à abattre un peu de l'aile le rituel aussi le problème du rituel c'est bon c'est du casse quoi mais je pense que ce qui pose un problème c'est qu'une bonne partie de l'activité de la loge est justement et pas sur le travail mais sur la gestion entre guillemets administrative de la loge et c'est super chiant et c'est super long et c'est super chiant quoi des trois ans que j'ai passé je me souviens peut-être de allez cinq planches qui m'ont marqué oui tu fais pas grand chose j'imagine c'est léger les agapes ça peut être drôle les agapes ça peut être drôle surtout quand c'est toi qui cuisine et que tu fais des surprises ça ça peut être drôle mais ce que tu disais est vachement important et vachement intéressant pour quelqu'un d'aussi bavard que moi avoir été obligé de me taire pendant un an et d'apprendre qu'il y avait des gens qui savaient mieux que moi sur des sujets que je pensais maîtriser qui le disaient mieux de façon plus claire etc ça m'a beaucoup marqué et ça m'a sans doute tellement marqué même de manière inconsciente c'est que même si j'étais plus franc-maçon depuis au moins une dizaine d'années quand j'ai commencé mon activité sur YouTube j'ai eu un paquet de gens qui ont commencé à me suivre et qui tous étaient persuadés que j'étais encore un frangin qui étaient absolument persuadés que dans ma manière de présenter les choses de discuter de parler il y a un truc qui se voit dans le comportement mais de toute façon les frangins de toute façon tu les reconnais à ces trucs il y a des façons de faire et puis même des gestuels il y a des codes en fait ça va dépendre desquels arrête 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 le grand maître de la loge où j'étais lui il avait carrément il était chef d'entreprise et tout il avait carrément une cravate avec le compas et les cartes en mode il assumait son statut de maçon tu vois et lui très ah les maçons on est des frères il me racontait qu'il avait eu un frère alcoolique qu'ils avaient sorti de l'alcool et ça je croyais que c'était des trucs un peu trop ça faisait un peu bizarre mais bon mais j'entendais ce qu'il voulait dire de la transformation d'un homme qui rentre dans une loge et qui va devenir finalement un autre homme que ce qu'il était quand il est rentré d'un pétrant qui devient finalement la pierre taillée mais c'est pas pour tout le monde c'est particulier et puis derrière faut avoir le temps tous les mardis soirs d'aller faire tu peux avoir le pognon aussi c'est ça 400 balles etc mais bon après me taire pendant un an oui vraiment les gars j'ai fait 3 ans d'émission où j'étais en retrait j'ai essayé les gens parler pendant 6h tu rigoles ou quoi c'est quand t'écoutes de la vie pendant 6h non-stop je pense que t'es prêt à faire n'importe quelle rite initiative t'as vu mon dernier live t'as vu mon dernier live t'étais avec Delavier ? non 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 j'étais avec un chrétien qui critiquait les propos que j'avais pu te dire chez Jack ou chez Cassius je sais plus 8h de live 8h ? ouais mais c'est pas Delavier Delavier 8h quand tu peux pas parler tu sais que t'essayes de parler il te dit je vais te raconter mon truc sur le cannabis est-ce que tu savais que le cannabis c'est de suite tombé dans les pommes par contre les arabes tiennent très bien le cannabis mais c'est pas raciste alors du coup il a failli faire une overdose avec du cannabis il est tombé dans les pommes avec 20 grammes de cannabis qu'on lui a fait dans du thé Delavier ces anecdotes sont incroyables tu sais que Delavier malgré toute la détestation que les gens ont pour lui j'arrive à lui trouver quand même du génie en fait je suis désolé pourquoi il y a du génie ? tu sais bien tu sais bien que la frontière entre la folie et le génie ben voilà est parfois extraordinairement floue ce type avec un peu plus d'intelligence un peu plus de formation moins d'émotion moins d'émotion etc etc compte tenu de son talent de dessinateur aurait pu être vraiment un artiste extraordinaire mais vraiment quoi je veux dire avec un peu plus d'éducation de distance par rapport à lui-même etc etc et de réflexion ce talent graphique qu'il a absolument indéniable des planches anatomiques qui sont de beauté absolument incroyable ce type avec un peu d'intelligence un peu plus d'intelligence et de culture etc aurait pu devenir un très grand dessinateur de BD ou ce genre de truc mais vraiment mais vraiment mais vraiment même un punk penseur je veux dire s'il avait organisé mieux sa pensée et fait le tri entre certaines croyances qu'il a justement qui lui plaisent et le factuel moi de la vie je suis persuadé que ouais c'est pas un gâchis parce qu'en fait moi je le trouve quand même en plus il aurait pu devenir anatomiste oui s'il était devenu médecin peut-être que ce serait devenu un grand anatomiste s'il reste encore des choses à découvrir avec les IRM maintenant et les calculs d'ordinateur ça devient difficile de faire mieux que les machines quand même de ce point de vue là mais mais oui oui non je pense que dans le domaine artistique il aurait vraiment pu faire quelque chose mais tu vois ce qui est marquant c'est qu'il a une capacité extraordinaire à la reproduction mais finalement alors peut-être peut-être qu'il a des dessins entre guillemets qui ne sont pas représentatifs ou naturalistes je ne sais pas est-ce qu'il a déjà dessiné des choses qu'il n'avait pas sous le nez non lui c'est vraiment il copie en fait ce qu'il voit et si par contre il est capable de reproduire du coup tout mouvement machin en gros tout l'aspect mécanique oui oui non non il a une compréhension il connait le corps humain je pense et les tissus de la mécanique humaine oui effectivement effectivement mais mais après non c'est pas un artiste voilà tu vois il n'y a pas cette notion d'artiste de base voilà de création d'avoir un style ou voilà c'est quelque chose c'est un artiste c'est la différence avec un Teddy Boy par exemple il y a vraiment ce côté il y a une patte graphique il a un style qui s'est développé avec le temps alors qu'effectivement Fredo c'est ouais lui c'est de la reproduction pure et dure et par contre là dessus on ne peut pas lui enlever son talent et même t'as vu même même Geek qui admett tout à fait au moins là dessus en tous les cas qu'on ne peut pas lui enlever cette partie oui oui non mais tout à fait mais mais tu vois c'est cette notion justement d'avoir une patte tout de suite enfin d'avoir quelque chose j'ai le fils d'un ami qui lui-même est un très grand dessinateur et bien bon voilà un vrai dessinateur enfin de BD etc un vrai artiste et qui me disait c'est fou il a 7 ans il a déjà son style ah bien sûr oui quand c'est un dessin de lui tu le reconnais immédiatement est-ce qu'il a un style graphique avec ses expressions machin et tout c'est ça son geste il a son geste sa gestuelle à lui son énergie etc comme certains musiciens enfin je veux dire tu les écoutes c'est instantané ça fait 50 ans qu'ils ont le même son tu les reconnais instantanément exactement donc voilà donc Delavier moi j'ai une sorte de tristesse de le voir autant oui moi ça me donne la tristesse vraiment mais je suis sincère là vraiment ça m'emmerde et c'est comme ça bref en tous les cas je remercie le baron d'être passé ce soir pour parler de la ferme la face Alice Retz que l'accusé donc parmi là je vous laisse juge voilà moi je vous donne mon avis voilà je voulais pas en faire un criminel non plus faut pas abuser mais par contre ça arrive par contre voilà faut qu'il fasse attention moi j'avais rien d'intéressant à dire sur l'affaire mais c'est pas grave je t'ai invité t'es passé ça fait plaisir ça fait toujours plaisir de t'accueillir oh j'ai vu de la lumière je me suis dit allez c'est ça Zio est jaloux car Fred a sent non pas du tout je suis pas jaloux non je suis vraiment triste vous en n'êtes pas compte Fredo c'est quelqu'un que j'aime bien malgré tout même s'il pète des plombs moi je considère qu'il pète trop de plombs qu'il est trop dans l'émotion pour moi c'est un grand sensible c'est un grand sensible mais en vrai j'ai discuté avec lui en privé c'est un bon bourre vraiment quand tu vas pas bien que t'as envie de discuter le gars c'est pas il est pas le cliché qu'il croit être et qu'il pense se représenter par moment ou qu'on pense qu'il est justement par instant et vraiment en privé à cause de son physique tu penses ? non mais ouais à cause de son physique le côté sportif le côté c'est même l'image qui s'est donnée de l'homme fort par contre en privé il est beaucoup plus nuancé et je peux vous dire que je connais d'autres youtubeurs qui sont beaucoup plus idiots et qui m'ont sorti des trucs complètement à la ramasse alors que lui par contre il m'a donné des vrais conseils vraiment des conseils j'étais là en mode ouais franchement Fredo merci donc Fredo si un jour tu passes par là et que t'es cru de cette rediff sache que je te remercie des conseils que tu m'as donné en privé et d'autre part j'ai qu'un regret c'est que t'es pété un plomb et que ça a amené à des plaintes aussi graves parce que malheureusement t'aurais pas pété un plomb ça aurait pu rester au pire drôle et au mieux sans problème et là malheureusement bah ça dérive avec des plaintes donc c'est un peu triste et je trouve ça vraiment triste bref je conclue l'émission sur ces bonbons on se retrouve demain soir à partir de 19h je vous remercie à toute la zioclody content que ça n'ait pas buggé et je vous dis à demain bien entendu la zioclody disparaîtra le 19 juin mais en attendant nous sommes toujours présents oui on va disparaître c'est la fin là et financièrement c'est la mort non c'est pas une blague tu me dis t'arrêtes ? à moins qu'on sauve la zioclody avant mais de toute façon le 19h je pars en vacances donc déjà je pars en vacances mais c'est la fin de la zioclody la parenthèse pourrait se prolonger tout à fait parce qu'il y en a marre c'est pas bien ça je ferai quand même des vidéos quand même mais voilà je vais peut-être disparaître oui désolé j'ai oublié Zong désolé bref je vous dis à demain on en reparle des gros bisous et c'est la fin de la saison exactement des bisous à tous à la suite à la suite à la suite au plus tard et c'est la fin de la suite